bonjour à tous dans cette vidéo je me suis dit que ce serait intéressant de te livrer trois choses intelligentes à dire à ton ex très souvent tu vas avoir tendance à pédaler dans la semoule et du coup à dire des choses qu'il faut pas faire des interdits donc c'est pour ça que pour t'aider dans ta reconquête amoureuse aujourd'hui je vais t'expliquer trois choses que tu peux dire vraiment simplement à ton ex mais qui devrait normalement te faire marquer des points si c'est pas déjà fait je te rappelle que tu peux t'abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications ce qui permet d'être averti dès qu'une vidéo sort première chose que je te conseille fortement de dire à ton ex remercie le tout simplement de la relation que vous avez passé au delà les trop chocs que la rupture a pu peut-être provoquer aussi tu peux aussi relater tout ce qui t'a finalement bonifié quand tu prends du recul sur la relation que tu as pu passer à ses côtés très souvent un ex qui va te quitter c'est très bien qu'il n'a pas forcément le bon rôle déjà parce que tu vas pas forcément te gêner pour lui montrer au départ que tu es très malheureux ou malheureuse de cette situation que tu dors pas que tu manges plus bref c'est plus facile finalement pour un ex qui te quitte d'endosser le rôle du bourreau et toi plutôt d'avoir la posture de la victime qu'autre chose si tu pars du principe que pour ta reconquête amoureuse il vaut mieux finalement que tu sois en bon terme avec ton ex et que tu fasses en sorte d'être plutôt dans une situation confortable avec lui ou avec elle je te conseille donc fortement d'envisager de rendre un petit peu à César ce qui revient à César en étant plutôt objectif finalement sur ce que cette relation a pu aussi t'apporter oublie la notion de vouloir absolument revenir sur ce que tu veux changer sur ce que tu vas faire sur le fait que tu vas te bonifier parle vraiment plutôt concrètement de lui ou d'elle sur ce qu'il ou elle a pu vraiment t'apporter finalement dans le passé ça va t'amener à avoir une marque de reconnaissance qui pourra qu'apaiser finalement vos relations un ex va plutôt s'attendre être la personne à être abattu j'ai envie de te dire et là si tu arrives avec un peu de reconnaissance tu risques fortement finalement de lui faire du bien aussi à son moral à son ego et commence pas à penser qu'en faisant ça du coup tu lui donnes toutes les chances de partir et guérir plus vite au contraire tu te donnes plus de chance finalement que il ou elle se rapproche un petit peu de toi quand je te dis se rapprocher toi c'est pas le fait qu'il te redonne une chance du coup tout de suite mais c'est le fait qu'il soit peut-être plus apaisé avec ta réaction ta façon de voir les choses la reconnaissance fait beaucoup de bien pour la personne qui la reçoit ton ex peut pas imaginer qu'aujourd'hui tu sois reconnaissant reconnaissante de ce qui est en train de se passer du coup ça peut devenir quelque chose de déroutant finalement pour ton ex de se rendre compte qu'aujourd'hui tu es quand même quelqu'un qui sait rester objectif en faisant la part des choses et en rendant à césar ce qui vient à césar n'oublie pas que très généralement tu fais sûrement partie de ces cas si ton ex est parti c'est que c'est peut-être lui ou elle qui avait l'impression de ne pas être reconnu dans la relation que peut-être tu ne l'as pas écouté ou que tu n'as pas su entendre des avertissements qui avait déjà été fait alors aujourd'hui malgré la rupture arrivé du parler de reconnaissance je peux t'assurer que tu vas franchement marquer des points deuxième chose intelligente à dire à ton ex si jusqu'à présent tu n'as su que tenter de le ou la faire changer d'avis en expliquant l'électrochoc qui s'est produit tout ce que tu as compris et que tu souhaites changer arrête tout et fais plutôt en sorte de dire qu'à partir de maintenant tu décides de prouver les choses plutôt que de parler déjà tu vas lui rendre grandement service parce que même si ça te faire de la peine ce que je te dis sache qu'aujourd'hui si tu es dans cette posture tu saoules réellement ton ex ton ex n'a pas envie aujourd'hui d'entendre que tu vas changer que tu as compris ça le saoule c'est quelque chose où j'ai envie de te dire il est parti sur autre chose pour le moment donc l'intérêt pour toi c'est de susciter son intérêt aussi et quand on veut susciter l'intérêt chez quelqu'un qu'on a bien saoulé il vaut mieux quand même finalement se taire parfois et être plutôt dans l'action c'est pour ça que dès demain tu peux tout à fait ou envoyer un message ou parler à ton ex en expliquant tout simplement que tu voudrais t'excuser d'avoir beaucoup parlé de toi de ce que tu souhaitais faire mais que c'est vrai que maintenant même toi tu étais fatigué de tout ça et que tu as juste envie de prouver à la terre entière que tu t'es bonifié et que tu tiendras dans la durée bien évidemment sur l'instant ton ex risque quand même d'être un petit peu fébrile par rapport à tes propos mais ce qui va être sympa c'est de voir que tu vas arrêter de lui manger la tête dans les jours et les semaines qui arrivent et que tu vas mettre en action finalement ce que tu viens de dire donc basta le blabla et place à l'action troisième bonne chose à dire à ton ex explique combien aujourd'hui tu es déterminé à ne plus louper ta prochaine vie sentimentale c'est pas parce que tu es séparé c'est pas parce que tu es dans l'optique de reconquérir ton ex que tu dois absolument donner la sensation que tu es dans l'attente en fait et que sans nous sans elle tu vas mourir quoi tu peux tout à fait renvoyer l'image de quelqu'un qui serait quand même intéressé par un retour éventuel mais sans pour autant donner la sensation que si cette personne ne te redonne pas une chance tu es vous à l'échec ou aller finalement rentrer dans un couvent quoi expliquer à ton ex qu'aujourd'hui tu es vraiment motivé déterminé à ne plus avoir d'échecs sentimentaux c'est un joli pied de nez aussi pour montrer combien aujourd'hui tu es capable de donner le meilleur de toi même et puis ça peut aussi permettre à ton ex de te rendre compte que tu commences enfin à te projeter ailleurs sans lui ou sans elle et j'ai envie de te dire c'est pas forcément mal parce qu'après tout il sera peut-être plus attentif à toi à essayer de voir en effet si ça vaut vraiment le coup de te laisser partir définitivement n'oublie pas quand même que je pense fortement toi qui regarde cette vidéo qui fait partie de 99% de tous les cas que j'ai en ligne que tu as eu l'électrochoc surtout quand ton ex t'a expliqué qu'il ou elle décidait de partir alors qu'il y a sûrement eu des alertes au préalable c'est donc bien la preuve que parce que tu as eu chaud aux fesses tu t'es mis à un moment donné à prendre conscience de certaines choses qui en fait étaient des évidences et bah dis toi que pour ton ex c'est peut-être pareil peut-être que d'imaginer que tu arrives enfin à te projeter ailleurs sans lui ou sans elle ça provoquera un petit quelque chose un petit sursaut en tout cas ce qui est sûr c'est que réellement sans fierté tu ne peux pas laisser entendre à ton ex que toute ta vie dépend de lui ou d'elle alors tu marquera forcément des points si tu montres que tu es capable aussi d'aller de l'avant allez j'espère cette vidéo va t'éclairer si c'est le cas pense aux petits pouces d'encouragement à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait à penser à bien cliquer sur la cloche des notifications pour être averti à chaque sortie de mes vidéos je te rappelle que dans la description de cette vidéo il ya un petit lien qui te ramène à une évaluation gratuite que tu peux remplir à laquelle je réponds toujours pour t'apporter mon aide et en attendant je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos